Nous savons que vous êtes la chef du projet de plateforme terminologique des Jeux olympiques d'hiver. Donc pourriez-vous nous présenter d'abord de quoi s'agit-il cette plateforme ? Il s'agit en fait d'une plateforme multilingue. Quand on dit multilingue, plus précisément c'est 8. À part le chinois, il y a le français, langue officielle du CEO, et l'anglais, c'est une langue internationale. Et puis il y a russe, espagnol, coréen, japonais, etc. Donc cette plateforme comprend actuellement 132 000 termes, dont 7100 alignés en 8 langues. 3000 entrées ont été saisies dans le dictionnaire des termes des Jeux olympiques d'hiver. Tout d'abord, enregistrez l'adresse du site. Tout de suite, choisissez votre langue. L'inscription maintenant. Voilà, le courriel tout de suite avec un code et le mot de passe. C'est choisir un terme pour vérification ou traduction. Par exemple, le ski alpin. Vous avez maintenant déjà le terme, la langue, la source, liste de termes et fiabilité. Mais comment avez-vous eu l'idée de créer cette plateforme ? Cela peut remonter jusqu'en 2017, c'est-à-dire il y a quatre ans. À cette époque-là, le comité de Pékin 2022 a lancé conjointement avec la Commission nationale des langues de Chine, bien sûr, l'action linguistique. Donc, nous avons été présents dans cette manifestation. Par la suite, BLCU a décidé d'élaborer plutôt trois projets liés aux Jeux olympiques d'hiver. Le premier projet, c'est la plateforme multilingue. Deuxième, c'est aussi une plateforme des connaissances encyclopédiques liées aussi aux Jeux olympiques. On peut consulter, par exemple, un sportif ou bien un sport, etc. Et le troisième projet, c'est lié à la traduction automatique. C'est un logiciel. Voilà, les trois projets ont été achevés. Donc, depuis 2017, nous avons travaillé là-dessus. Donc, en quatre ans, nous avons pu réaliser ce projet, bien sûr, en surmontant énormément de difficultés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !